Hello les gars, enfin plutôt hello les filles parce que bon, coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage. Donc dans cette vidéo je vous montre comment je fais tout simplement mon trait d'eyeliner. Donc si ça t'intéresse, si tu n'es pas abonné, commence déjà par t'abonner parce qu'il y aura plein d'autres vidéos de ce type. Aime la vidéo, commente pour laisser ton impression, peu importe. Et partage, partage parce qu'il faut que tu vois la team grandisse, t'as capé ? Anyway, je ne vais pas perdre de temps, on va directement passer aux choses sérieuses. Je vais faire mon make-up assez rapidement avec vous parce que c'est super facile à faire. Et je me focaliserai sur le trait d'eyeliner. Donc je vais faire un gros zoom comme ça sur, tu vois, cette partie-là pour que vous puissiez bien voir comment je fais. Et voilà, ce sera assez rapide comme vidéo normalement si je ne parle pas trop. Mais je n'ai pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc bon, ça va le faire. Allez, allez, c'est parti. Let's go. Donc les gars, je vais faire mon teint super rapidement comme je vous ai dit. En ce moment, je suis montant au rem... Eh, punaise, j'en ai vu trop. Punaise, c'est... Tu vois, les gens, ils ne veulent pas dire putain. Du coup, ils disent punaise. Bah, ça, c'est moi, tu vois. Parce que maintenant, en plus, j'ai un gosse. Je ne vais pas me permettre de dire putain. Donc, ouais, je dis punaise. Donc ouais, je mets de l'huile de coco comme base. Parce que déjà, en fait, les gars, je n'ai plus de spray fixateur. Du coup, je mets de l'huile de coco. Ça va aussi. En plus, bon, l'huile de coco, avant, je mettais ça comme base. Tout le monde ne va pas être d'accord. Mais c'est moi, en fait. C'est tout. Donc ça, c'est vraiment ma routine teint pour l'été. Vraiment, je... Je fais tout le temps la même chose. Concealer, concealer et juste concealer, quoi. J'ai un petit bouton qui est apparu vers la zone du nez. Je ne sais pas ce qu'il me veut. Je ne sais pas. Si je mange trop de bêtises en ce moment. Les gars, je vous dis la vérité. Je vous dis vraiment la vérité. En fait, là... Comment dire ça ? Je ne sais pas comment dire ça. Vous voyez, en vrai, je ne suis pas dans ma meilleure humeur. Vous voyez ? Je ne suis vraiment pas dans ma meilleure humeur. Tu vois ? J'ai connu des jours meilleurs, on va dire. Et en ce moment, c'est vraiment... C'est vraiment nul, quoi. Tu vois ? Je ne suis vraiment pas d'humeur. Même là, je tourne. Tu vois ? Parce que, bon, je me suis dit... Meuf, il faut que tu tournes. J'ai re-eu l'énergie de tourner, tu vois ? Et en fait, ça me fait vraiment du bien de tourner. C'est comme vraiment un médicament. Du coup, je tourne, tu vois ? Parce que je me dis, en fait, il faut bien avancer, tu vois. Il faut bien faire quelque chose. On ne va pas se laisser mourir. Enfin, mourir. J'exagère un peu les choses. Je ne suis pas en train de mourir. C'est juste, tu vois, les hauts et les bas de la vie. Qui me font chier un petit peu en ce moment. Désolée pour ma vulgarité. C'est violent parce que c'est vraiment violent. Mais, ouais, en ce moment, ce n'est pas trop la joie. Et je sais que ça va passer, tu vois. Mais, voilà. Et je suis là avec vous parce que je vous aime. Et que, franchement, ça me fait énormément de bien, là. Tu vois, genre, je ne pensais même pas pouvoir avoir la force de tourner. Une fois que je serais devant la caméra, j'aurais pu éteindre, tu vois, et dire, non, en fait, non, je n'ai pas envie. Ben, en fait, non, là, je... I'm okay. No, I mean, I'm okay. Les gars, en fait, de coco, c'est vraiment une trop bonne base. Qu'elle vous donne ce teint naturel, éclatant, tu vois. Et le truc, c'est qu'elle aide, en fait, votre make-up à bien se blender, tu vois. Genre, c'est quelque chose d'incroyable. Là, je viens de remarquer, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais bref, mais bref, mais bref. Les gars, justement, comment vous allez, vous ? La vie en ce moment, c'est comment ? Comment ça se passe chez vous ? Qui est en vacances ? Qui travaille ? Comment ça va, en fait ? Dites-moi, dites-moi, c'est quoi ? Les news, c'est quoi les news ? Parce que moi, personnellement, je vais reprendre le travail. J'ai trop le seul. En fait, non, en fait, non, non. Je ne vais pas dire ça comme ça. Mais je vais reprendre le travail. Je suis contente, d'un côté, puisque ça fait plus d'un an que je n'ai pas travaillé, les gars. Alors, ça fait plus d'un an que je suis chez moi, en fait. Ultéraman, plus d'un an. Même quand je dis ça, je ne réalise pas le truc, en fait. Meuf, ça fait plus d'un an que tu n'as pas posé les pieds au taf. Ça va me faire du bien parce que, en fait, tu vois, vu que, ben, en fait, j'ai eu mon bébé et tout, ça va me permettre de voir autre chose. Pas que je n'aime pas mon bébé, tu vois, mais parce que ça fait du bien de prendre l'air, tu vois, de s'aérer l'esprit, parce que quand tu as tout le temps bébé, 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 en fait, ça t'urbide, tu vois. Tu as besoin d'autre chose que de voir que ton bébé, en fait, tu vois. Parce qu'étant donné que moi, je suis une personne assez sociable et tout, j'aime vraiment parler aux gens. J'aime avoir des amis, j'aime voir mes collègues et tout. Et étant donné que ça fait plus d'un an que je suis chez moi, ben, tu vois, c'est... Ça me manque tout ça, tu vois. Ça me manque énormément. Ça me manque énormément. Donc, je trouve... Je suis contente, voilà. Voilà pourquoi je suis contente, du coup. Regardez mon make-up. Il n'est pas trop doux, là. Il est trop doux. Je suis désolée, il est doux, là, en fait. Là, je me vois dans le miroir, c'est smooth et tout. C'est... Essayer l'huile de coco, franchement, comme base... Franchement, on dirait même pas que je me suis maquillée, genre... J'ai vraiment l'air naturelle, genre, vraiment. Même la petite tâche, là, tu vois, elle n'est pas complètement estompée. Je vais l'estomper, d'ailleurs. Mais, en fait, c'est super... C'est super naturel. Bon, je me dépêche parce que, de base, je suis censée vous montrer comment je fais mon trait d'eyeliner. Mais, je ne sais plus ce que je disais. Voilà. Quand on parlait trop, voilà. Non, je disais juste que... Je pense que je disais... après, je ne sais pas. Que ça va me faire du bien de reprendre le travail. Je suis vraiment contente de retourner à mon taf. J'aime mon travail. Je suis vraiment contente d'être dans ce travail. Et... I'm happy. I'm happy. I'm a happy girl. I'm a happy girl. Je suis en train de regarder mes cheveux parce que je les ai plaqués. Et là, ils sont en train de se déplaquer. C'est pour ça, en fait, que je regarde comme ça parce que là, ça m'énerve. Parce que je les ai plaqués sur des cheveux assez mouillés et tout et tout. Et là... Oh, ça me foule. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref, voilà, les gars. Le teint est fait. Donc, vous voyez que c'est assez rapide. Et maintenant, nous allons passer aux yeux. Let's go. Je l'ai zoomé au max pour que vous puissiez bien voir comment je fais. Tu vois, dans chaque détail, chaque truc, chaque machin. et vous allez voir la vérité comme vous pouvez voir ce bouton-là qui m'énerve. Bref, je vais d'abord appliquer un fard à paupières nude. J'ai même pas mis de concealer ou quoi que ce soit. En fait, là, je fais vraiment un make-up plus... Je vois, vraiment très, très simple que je ferai dans la vie de tous les jours, tu vois. Dans la vie de tous les jours, les gars, je suis super, super simple. Je me casse pas la tête. ou quoi que ce soit. Ça peut m'arriver de porter des paillettes ou des trucs un peu extravagants. Mais on va dire, à 70%, je suis make-upée de manière assez simple. Voilà. Donc, voilà. Tout le temps que ça s'est fait, tout va venir prendre donc le eyeliner. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. C'est ridicule. Il faut que j'arrête. Non, je vais pas arrêter. Je vais continuer. Je vais continuer, mais... Moi, j'utilise... Je sais pas si c'est important. Je connaissais pas cette marque avant, mais j'utilise ce eyeliner-là. W7. Il me convient. Il fait son taf. Et puis voilà. Donc, en fait, les gars, ce qu'on veut faire, c'est suivre la forme de l'œil, tu vois. Je suis vraiment ce trait-là, tu vois. Et je remonte comme ça. Donc, en fait, je suis vraiment... Pour que ce soit harmonieux, que ça dépasse pas forcément, tu vois. Je vais pas faire un grand trait d'eyeliner parce que je veux rester assez discrète, tu vois. Mais quand je vais, par exemple, monter assez haut et que je vais venir couper ici, je vais venir faire en sorte que ça suit vraiment la forme de l'œil, tout simplement, tu vois. Là, je commence vraiment ici. Et je vais venir. Wow, girl. What are you doing? En fait, les gars, je vais sortir de vous montrer comment je fais mon eyeliner. Je vais le rater, là, comme jamais. En tout cas, non, on va pas le rater. Je vais pas dire que ça... Ça va aller. Je voulais faire vraiment quelque chose de discret, mais c'est plus gros que normal. En fait, le truc, c'est que j'aime pas quand il est juste comme ça, tu vois. Genre, je trouve ça un peu bof, bof. Donc, non, je vais venir faire un petit peu plus gros. Les gars, si vous avez un eyeliner qui est vraiment super, super noir et qui fait bien son taf, ben, dites-le-moi parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je n'arrive pas à trouver des eyeliners à un prix correct, tu vois, qui est hyper, hyper noir. Celui-là, tu vois, il est noir, mais pas comme j'aimerais qu'il soit noir, tu vois ce que je veux dire. Donc là, je regarde. En fait, je monte souvent la tête pour voir si ça me plaît, tu vois. Et celui-là n'est pas mal du tout. Du coup, c'est comme ça parce que nous voulons rester quand même un peu discrètes. Nous n'allons pas... Voilà, quoi. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'essaie de suivre la forme de mon oeil. C'est assez difficile des fois de faire exactement la même chose des deux côtés, vous voyez. Tout ne peut pas être parfait tout le temps à chaque fois, donc il faut l'accepter aussi. Donc en fait, les gars, vous voyez, je lève toujours un peu la tête, tu vois, quand je fais mon trend eyeliner pour vraiment bien voir ce que je fais, tu vois. Et même si je lève l'oeil et que ça plie, j'ai toujours rattrapé en fait, tu vois. Mais là, ça va, ça fait une assez belle petite aile, je trouve. Et ce que j'aime bien faire, c'est descendre un tout petit peu, tu vois. Et je vais venir mettre du crayon noir juste en dessous de l'oeil. Donc voilà, les gars, ce que ça donne. Donc vous allez voir le résultat immédiatement en tant que normal. Là, vous êtes super proche de moi, tu vois. Mais voilà. Voilà, les gars, ce que ça donne en visu. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est cute. Voilà. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, genre gros, mince, épais. En fait, il faut juste suivre la forme de votre oeil, tu vois. Et je vais mettre une petite paillette parce que j'ai un truc rouge. Du coup, je vais mettre une paillette rouge sur chaque oeil. Voilà. Donc, c'est un make-up tout simple, tu vois. Donc, bon. Je vais venir mettre pour finir, la touche finale, le gloss Fenty Beauty. You already know. C'est mes gloss préférés. Et ce n'est même pas parce que c'est Rihanna. Genre, c'est vraiment des gloss de ouf. Déjà, il sent bon du tout. C'est trop. Et voilà, les gars. Je me sens un petit peu trop mignonne, là. Je ne sais pas. Je me sens trop mignonne, là. Je me sens un petit peu trop mignonne, là. Anyways, guys. That's the end of the video. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas d'aimer, les gars. C'est super important. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Et dites-moi ce que vous avez pensé du make-up dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon trait d'eyeliner. Et voilà, moi. Aïe. Bref. Bref, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et bye.